Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série de mise à jour des analyses fondamentales. Cela concerne aujourd'hui les actions PEA agroalimentaires. J'avais fait une vidéo en juin 2021 détaillée sur l'analyse fondamentale de ces actions. Je vous mets le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours de la même façon selon les 8 critères. Tout d'abord les 5 critères essentiels. Je vous mets le lien vers la vidéo qui détaille ces 5 critères. Et également suivant les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous mets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va invalider le critère, plus on va mettre du rouge. Et plus le critère sera validé, plus nous allons mettre du vert. Nous commençons du côté de la Belgique avec un groupe brassicole belgo-brésilien qui est AB InBev. Un oiseur-bouche InBev pour le nom complet. Dans cette société, il n'y a qu'un critère à mettre à jour au niveau de l'analyse fondamentale. Il s'agit du PER, du ratio cours sur bénéfice, qui était en rouge et qui va donc forcément s'améliorer puisqu'il n'y a pas plus de couleurs que le rouge. Ce n'est pas pire. Sur le reste des critères, le business, tout va bien de ce côté-là. La seule actualité du côté de AB InBev est la réflexion sur la vente d'une partie de ces marques de bière allemande. Mais la société étudie pour l'instant les différentes options qui s'offrent à elle. Et pour l'instant, rien n'est décidé sur cela. Mais c'est l'info pour l'instant du moment. Côté capitalisation, ça reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Côté résultat, c'est toujours oscillant et neutre. Même en 2021, ça ne va pas aller plus à la hausse que ça. Ça va être mieux que 2020, mais pas plus à la hausse que ça par rapport à 2017 par exemple. Donc c'est une tendance qui est neutre côté de l'évolution du résultat et c'est donc du jaune. Côté cours de bourse, l'action, c'est toujours une tendance baissière pour le moment. Même il y a eu une correction depuis juin. L'action a encore perdu du terrain. Donc c'est un cours de bourse que nous affichons en rouge. Côté dividende, le dividende est peu élevé, mais il existe. Il est dans la zone entre 0 et 1%. C'est pour ça que nous mettons du orange sur la partie rendement. Son évolution, elle est plutôt avec une tendance plutôt à la baisse ces dernières années. Ces cinq dernières années, puisque c'est ce que nous regardons. Mais pas complètement à la baisse. Il y a des années où ça augmente un petit peu par rapport à l'année précédente. Mais donc du coup, c'est pénalisé par du orange. Côté ratio de distribution, ce n'est pas très bon pour la santé de l'entreprise. Puisqu'il y a eu plusieurs années où l'entreprise, dans les cinq dernières années, s'endettait pour verser son dividende. Et donc du coup, il va falloir que ça s'améliore à l'avenir. Et nous allons donc mettre à jour le critère qui reste, qui est le PER, ratio cours sur bénéfice. Le PER d'Abbé InBev est désormais de 19,08. Il a beaucoup diminué puisqu'il était de plus de 35 lorsque je vous l'avais présenté. 19,08, ça le met maintenant dans la zone entre 17 et 25, zone que nous affichons en jaune, puisque c'est la zone moyenne. Cela s'explique, cette diminution du PER qui est plutôt bonne, par une action qui a diminué depuis juin. Vous voyez ici, si je prends juin, peu importe la date, vous voyez 25% de diminution du cours de bourse. Et cela s'explique par la publication de résultats en juin 2021, avec 432,29% d'augmentation du résultat net par rapport à l'année précédente, donc par rapport à juin 2020 qui est ici. Cela fait un cours de bourse qui descend des résultats qui sont en augmentation, puisque je vous rappelle que c'est pris sur l'année glissante, le PER, et donc un PER qui a beaucoup diminué et qui se retrouve en jaune. Et voici donc le bilan de ABNBEV mis à jour, avec le PER qui devient jaune alors qu'il était rouge, ce qui améliore la situation. Bilan donc qui reste mitigé pour ABNBEV, puisque sur les 5 critères essentiels, 2 sont en jaune et 1 est en rouge, notamment le cours de bourse qui baisse pour le moment. Même si avec ce PER qui devient plus intéressant, cela améliore quand même la situation et cela reste à suivre. Côté dividende, il faudrait là aussi que cela s'améliore, puisque certes le rendement est peu élevé, mais ce dividende n'arrête pas de baisser, et le ratio de distribution pour verser ce dividende et continuer de le verser, avec parfois des endettements, n'est vraiment pas une bonne situation. Donc il va falloir suivre cela pour voir si cela s'améliore au fur et à mesure. Nous passons du coup de l'autre côté d'un groupe international brassicole, qui est d'origine néerlandaise cette fois, c'est NKEN. Du côté d'NKEN, là aussi, un seul critère à mettre à jour, il s'agit du rendement. Le rendement qui est pour l'instant affiché en orange, et donc qui était dans la zone entre 0 et 1% en juin, lorsque j'avais fait la vidéo. Du côté des autres critères, côté NKEN, côté business, il n'y a pas de choses à signaler, tout va bien du côté business, mais il n'y a pas de grande actualité à signaler, même si NKEN réfléchit bien entendu à sa stratégie pour le futur. Côté capitalisation, ça reste une grosse capitalisation, ça reste donc du vert. Côté résultats, c'est toujours la même chose, en 2020 les résultats étaient négatifs, en 2021 cela va s'améliorer, mais pour l'instant tout cela a donné une tendance qui était tout de même négative, avec des résultats négatifs. Donc c'est un critère qui va bientôt s'améliorer, mais comme nous n'avons pas encore complètement les résultats de 2021, je ne le fais pas améliorer encore, probablement qu'il repassera en orange, et peut-être à l'avenir en jaune. Du côté du cours de bourse, c'est toujours en vert clair, c'est toujours une petite montée, de moins de 5% par an que nous voyons sur les graphiques. Donc pas une forte croissance, mais une petite croissance quand même du cours de bourse de ce côté-là. Du côté du PER, du coup, même avec l'amélioration des publications qui sont arrivées, le PER reste de 46 actuellement, donc très largement au-dessus de 35, et donc dans la zone rouge. Côté dividendes, l'évolution de ce dividende est plutôt baissière, ça ne bouge pas, même si ce n'est pas complètement baissier tous les ans, mais c'est une tendance baissière qui reste donc en orange. Et le ratio de distribution, généralement, il est plutôt pas mal, mais il y a quand même eu en 2020, alors que le groupe ne faisait pas de bénéfice, un gros versement de dividendes, et donc c'est ce que nous pénalisons en jaune du côté des dividendes. Et maintenant, allons donc mettre à jour la partie du rendement. Le rendement du dividende pour la société Enken s'élève à 1,09% pour cette année. Effectivement, il a été réévalué à la hausse par rapport aux prévisions avant, et donc ce qui fait que nous allons passer du orange au jaune ce critère, puisque maintenant il se trouve dans la zone qui va de 1 à 2%, zone moyenne que nous mettons en jaune. Voici donc le bilan du côté de Enken avec le rendement qui a été mis dans la zone jaune, puisqu'il a été augmenté, et repasse donc dans la zone jaune. Le bilan est mitigé, puisqu'il y a encore deux critères essentiels qui restent en rouge, le résultat et le PER. Il va falloir voir ce que cela donne à l'avenir, si effectivement la situation tend à s'améliorer. Côté dividendes, le dividende reste moyen et neutre, et ça c'est pas plus mal, la santé, le ratio de distribution associé à ce dividende reste moyen, et donc c'est plutôt bien pour la santé de l'entreprise. Et même s'il y a une diminution de ce dividende. Du coup, affaire à suivre pour le dossier Enken, pour voir si les critères essentiels, notamment, s'améliorent. Nous passons du coup du côté de la France, désormais pour les deux dernières entreprises, et tout d'abord Danone, sur laquelle il n'y a aucun changement à faire par rapport à la vidéo de juin 2021. Du côté du business, pas de soucis pour Danone, si on peut le dire comme ça, puisque les actualités ont quand même été bon train, avec l'éviction décidée de l'ex-PDG Emmanuel Faber. Cela a créé beaucoup de débats et ainsi de suite. Le 15 septembre dernier, Antoine de Sainte-Afrique a repris les rênes de la société, mais il y a eu beaucoup de démissions dans les grands cadres de la société, ce qui a fait quand même des remous. Il va falloir voir la stratégie de la société à l'avenir. Une nouvelle qui est plutôt bonne par contre, c'est que Danone réduit les suppressions d'emplois qu'elle avait prévues en France. Donc, ça reste des suppressions, mais il y en a quand même moins. C'est quand même plutôt mon signe. Donc, ça reste vert côté business et à voir avec la stratégie et avec les nouveaux dirigeants mis en place. Côté capitalisation, cela reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Côté résultat, cela reste moyen et sans trop de tendance, c'est une tendance neutre. Donc, cela reste du jaune pour le moment. Côté cours de bourse, c'est plutôt en baisse, même si c'est des très faibles baisses. C'est presque neutre, donc ça est proche de la zone jaune. Ça pourrait très rapidement revenir au jaune si cela s'améliorerait. Côté PER, c'est aussi très neutre et ça reste dans la zone jaune. Côté dividende, là c'est tout bon, c'est du vert. Le rendement est très élevé au-delà de 3%. Le dividende est en augmentation presque tous les ans, mais en tout cas, c'est une augmentation globalement. Et le ratio de distribution, lui, est globalement peu élevé. En tout cas, en dessous des 60% souvent, même si les deux dernières années, il était un petit peu au-dessus. C'est pour ça que nous avons mis du vert clair. Mais cela reste complètement acceptable pour la santé de la société au niveau global. Bilan, il reste quand même mitigé ce bilan puisqu'il y a quand même deux critères en jaune et un critère en orange parmi les critères essentiels. Mais il va falloir voir l'évolution de la situation. Et nous passons donc pour terminer toujours du côté de la France avec l'entreprise Bell, où là, il y a deux critères à mettre à jour. Le critère du cours de bourse et le critère du PER. Et cela est lié notamment à l'actualité. En effet, côté business, tout va bien, tout est au vert pour Bell. Mais l'entreprise a vendu la marque. Il y a eu un rachat par Lactalis de la marque Lerdamer, qui était une des marques phares de Bell. C'est une stratégie de la société Bell qui veut aller vers des choses, on va dire, de meilleure qualité nutritive. C'est un peu ceux qui le vendent. Et puis après, ils veulent s'orienter aussi, se diversifier sur divers marchés. Il va falloir voir ce que cela donne. Mais en tout cas, il y a eu cette vente dans les actualités. C'est même la plus grosse actualité du côté de Bell. Côté capitalisation, cela reste une grosse capitalisation boursière. Et c'est donc du vert. Côté résultat, cela reste neutre. Pas de grande tendance là-dessus. Donc du coup, pour l'instant, cela reste neutre. A voir avec la stratégie qu'ils vont, s'ils la font, évoluer. Et puis avec cette vente de marque Lerdamer, même si en contrepartie, Lactalis va aussi vendre des fromages de la marque Bell. Cela fait partie du rachat qui a été fait. Côté dividende, la société ne verse toujours pas de dividende. Cela n'a pas changé. Donc nous affichons en gris, rouge et gris, les critères concernant les dividendes. En gris, c'est à ne pas considérer l'évolution du dividende puisqu'il n'y en a pas. Le ratio de distribution puisqu'il n'y a pas de dividende versé non plus. Donc il est forcément à 0%. Et côté rendement, il n'y a pas de dividende non plus. Donc c'est dans le rouge puisque c'est 0%. Nous allons donc mettre à jour les deux critères restant l'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années et le ratio cours sur bénéfice, le ratio PER. Le cours de bourse de Bell s'affiche en vert. Et vous voyez donc qu'il n'est plus forcément plus en orange puisque vert, c'est haussier. La hausse est de 9,66%. Donc c'est une faible hausse. C'est moins de 5% par an sur 5 ans. Mais ça reste haussier. Et si on part du 12 octobre 2018, vu qu'il y avait eu à l'époque une forte baisse, et bien là aussi ça redevient haussier. Et même là sur 3 ans, très largement haussier puisque c'est 51,39% de hausse suite à cette hausse dernièrement. Du coup ça donne du vert clair puisque plus de 5% sur 3 ans et moins de 5% sur 5 ans, même si tout ça reste haussier. Et tout cela s'explique effectivement par le rachat du cours de bourse. Le cours de bourse qui a été interrompu, donc rachat de la marque Lerdamer qui s'est traduit par une augmentation de ce cours de bourse. En contrepartie du coup, le ratio PER, le ratio cours sur bénéfice plutôt, est de 35,48%. Et là cela s'explique de deux façons. C'est d'une part les résultats qui sont sortis à la mi-année qui sont quand même en diminution par rapport à 2020. Et cette forte augmentation du cours de bourse qui explique forcément que le PER qui était dans la zone jaune, qui était moyen, passe là au-delà des 35 et donc dans la zone rouge. Même si c'est dans la zone rouge, pas de beaucoup. Cela va donc dépendre des résultats à venir et de l'évolution du cours de bourse à venir également. En vert clair pour le cours de bourse, en rouge pour le PER. Voici donc le bilan pour BEL avec les deux critères mis à jour, le cours de bourse et le PER. Le bilan du côté de l'entreprise reste mitigé puisqu'il y a encore deux critères. Un qui est en jaune, qui est le résultat qui est très neutre, qui ne bouge pas beaucoup. Même une petite diminution avec le dernier rapport de résultat qui est tombé à la mi-année. Et le PER qui lui est passé dans la zone rouge, même si c'est de peu. Donc il faut voir l'évolution à l'avenir de tout cela. Mais pour l'instant, cela reste mitigé. Et voici donc, je vous laisse avec ce tableau qui a été mis à jour. Quelques mises à jour, comme d'habitude. Pas énormément ici, mais quelques-unes. C'est important de le faire et de suivre au fur et à mesure pour pouvoir bien suivre les sociétés dans lesquelles vous décidez d'investir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.